Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. A voir ce soir une interview exclusive de Thomas Cazenave. Il vient d'être officiellement désigné candidat pour les municipales à Bordeaux par La République En Marche. Quels sont ses projets pour la ville ? Comment compte-t-il affronter Nicolas Florian et le modèle, modem pardon, pourtant Macron compatible ? On en parle avec lui dans un instant. Les vendanges du 7ème A reviennent à Pauillac la semaine prochaine. Un festival international de cinéma en plein cœur du Médoc ouvert à tous. Présentation ce soir. Et puis si vous avez loupé le festival du Sud-Ouest le week-end dernier, séance de rattrapage ce soir dans Découverte. Une émission spéciale Gare au Rock où 146 000 festivaliers ont profité de 4 jours de concert. Et tout de suite les titres de votre journal. Visite de chantier ce matin avec deux secrétaires d'Etat sur le futur ensemble hospitalier Baya. Un projet de regroupement entre l'hôpital militaire Robert Piquet et la clinique privée Bagatelle. Qui, vous le verrez, ne plaît pas à tout le monde. Les vacances scolaires approchent et la saison de la baignade est ouverte. Et pas besoin d'aller jusqu'à l'océan. On vous emmène ce soir découvrir un spot de la métropole, le lac de Bègle. La reprise pour les Girondins de Bordeaux. Le club présentait hier soir ses nouvelles recrues et ses nouveaux maillots pour la saison prochaine. La météo, encore une très belle journée. Demain, du soleil sur tout le département. Et des températures au-dessus des normales de saison. Jusqu'à 33 degrés attendus à Bordeaux. Et même 34 sur le bassin d'Arcachou. Et voilà, regardez donc ce nouveau maillot bordelais. Les Girondins ont présenté hier leur tunique pour la saison prochaine. A noter que c'est la dernière année de contrat avec Puma pour les Girondins. Un clip du rappeur bordelais Sams a également été dévoilé hier soir pour présenter ses maillots. Et vous entendrez à la fin de ce journal l'entraîneur Paolo Souza présenter sa nouvelle équipe. Alors, que pensez-vous de ces nouveaux maillots pour les Mariners blancs ? Rendez-vous sur les réseaux sociaux de TV7 pour nous donner votre avis. Dans l'actualité, en pleine crise des hôpitaux, le projet baillat sous le feu des projecteurs de secrétaires d'État, Christelle Dubos et Geneviève Dariussec, étaient en visite aujourd'hui sur le chantier du futur pôle de santé. L'objectif, c'est donc le regroupement entre Robert Piquet et la clinique Bagatelle. Un projet qui connaît de fortes contestations. Reportage avec Clément Delavoux. C'est une fusion qui sort de terre à Talence. La fusion de la maison de santé protestante Bagatelle et de l'hôpital militaire Robert Piquet, distant d'à peine quelques mètres. Une première en France qui va donner l'ensemble hospitalier civil et militaire, Baillat. Un sujet suivi de très près par Paris, avec aujourd'hui la visite de deux secrétaires d'État pour découvrir la fin de chantier du premier bâtiment. Donc c'est vraiment mutualiser l'ensemble des structures pour offrir un service de qualité. Plutôt que d'avoir deux établissements à quelques mètres près, je dirais, sur lesquels il y avait une sectorisation, j'ai le droit d'y aller, je n'ai pas le droit d'y aller. Là, on mutualise et on permet en effet d'avoir un ensemble de bâtiments qui s'insèrent les uns avec les autres, avec une fluidité de passage qui va donner aussi un confort professionnel. L'ensemble des équipes médicales et paramédicales, mais aussi aux patients et aux familles qui viendront les visiter. Un projet qui ne plaît pas à tout le monde. Depuis l'annonce du rapprochement, plusieurs associations ont manifesté leur mécontentement et elles dénoncent une réduction des moyens pour l'hôpital public. On a une opération que nous jugeons politicienne, qui vient soutenir une fois de plus un projet, qui à notre avis organise le démantèlement d'un hôpital public. Donc on n'a rien contre la maison de santé Bagatelle, qui certes est privée et confessionnelle, mais qui est un bon établissement. Mais démanteler un hôpital public tel que Robert Piquet, qui soigna 80% de son activité une population civile, ça passe mal face à nos principes de défense d'un système de santé solidaire. Le groupement va devenir le deuxième pôle de santé de la métropole et conservera des urgences, une maternité et comptera 450 lits, avec une fin de travaux prévue pour 2023. La politique Thomas Casnav est officiellement le candidat de la République en marche au municipal à Bordeaux l'an prochain. Il sera notre invité juste après ce journal et avant le lancement officiel de son mouvement à la maison cantonale de Bordeaux. Ce soir, une candidature qui a surpris Emmanuel Agent, la vice-présidente PS du département, qui doute du positionnement à gauche dont se revendique Thomas Casnav. Aujourd'hui, comme un représentant de la République en marche et de centre-gauche, cela m'étonne et je vous prendrai un exemple. Comment sur une ville comme Bordeaux, où nous avons un problème d'habitat fort et de bien habiter et d'avoir un logement compliqué pour les Bordelais, alors que nous n'avons pas 20% de logement social, on peut se dire de centre-gauche alors qu'on a un gouvernement qui est en train de faire réduire le nombre de logements sociaux et met à mal les organismes sociaux avec sa loi Aélan. Comment fera-t-il quand il sera maire de Bordeaux ? Comment on peut se revendiquer de gauche avec la privatisation de l'aéroport de Paris, le logement social, l'ISF ? Et se dire quand on est sur ce territoire, si, si, je serai de gauche. Non, je crois qu'à un moment, je ne sais pas si c'est de la schizophrénie, c'est peut-être ne pas être en lien avec ce que sont les idées et les besoins de gauche pour une ville comme Bordeaux. Voilà, ce talk avec Emmanuel Agent, c'est donc à voir demain jeudi sur TV7. Et puis ce soir, Thomas Cazenave, le candidat de La République En Marche au municipal à Bordeaux, est notre invité sur ce plateau dans quelques instants. Dans le reste de l'actualité, ce drame sur la route ce lundi soir, un choc frontal a causé la mort de Jean-Guillaume Bouissy. Il était président de l'association en Réguessonska. L'accident s'est produit vers 23h50 entre Verteuil et Sissac-Médoc. L'équipe du festival a fait savoir sa tristesse dans un communiqué. Les funérailles auront lieu lundi matin. Et puis le patron de la discothèque La Plage en garde à vue après le dépôt d'une plainte en janvier pour des violences aux abords de l'établissement. Le patron de cet établissement a été convoqué par la police ce mercredi. Il est actuellement entendu à Bordeaux en garde à vue. C'est à partir de demain que les 42 sauveteurs nautiques CRS prennent leur quartier sur les plages de Gironde. Mais pour les habitants de la métropole, pas besoin d'aller si loin pour profiter de la plage puisque l'agglomération abrite deux plages urbaines, Bordeaux-Lac et Bègle-Plage. Comme l'année dernière, 60 000 baigneurs citadins sont attendus à Bègle cette année où Lucie Pézavant est allée prendre la température ce midi. 24 degrés dans l'eau et des baigneurs plus que ravis de ce petit coin de fraîcheur. Bienvenue à Bègle-Plage. Deuxième plage urbaine de l'agglomération bordelaise avec Bordeaux-Lac. Cet aménagement dispose de 1000 mètres carrés de zones de baignade et 2000 mètres carrés de plages ou de gazon. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un petit peu en vacances et c'est toujours cool d'avoir ça près de la maison en fait. De pouvoir venir se balader, pique-niquer à la sortie des classes le mercredi. Toujours agréable de se prendre avec ses enfants. On est déjà venus plein de fois ici, pratiquement tous les étés. Et on aime bien ce lac parce que c'est calme, plutôt calme et l'eau est très bonne. J'ai des glaces après une bonne baignade avec mon petit-fils et après avoir mangé à midi. C'est bien qu'il y ait de la collageur parce que comme ça on est plus rassuré si jamais on voit quelque chose. La plage est surveillée tous les jours des mois de juillet et août, de 11h à 19h par une équipe de sauveteurs de la ville, mais aussi des saisonniers venus en renfort. Cette plage c'est vrai que c'est un site merveilleux, au milieu de 220 hectares du delta vert. 220 hectares, nous avons donc de Mussonville jusqu'au Berge-Garonne, on a un delta vert. Et au milieu vous avez la plage, une plage urbaine. Il n'y a que, vous le savez, deux plages urbaines dans Bordeaux-Métropole, dont celle de Bègue. Donc c'est une richesse. Ça met aussi la suppression sur l'ensemble du site des poubelles. Il n'y en a plus, on a fait donc un îlot conteneur en plus. Vous avez dû voir qui est décoré, qui se veut sympathique et tout. Et l'objectif quand même c'est que les gens repartent avec leurs déchets. C'est-à-dire on repart avec ce que l'on amène sur le site, mais à défaut on met dans des conteneurs et qui sont triés. Donc avec aussi un affichage derrière sur comment ça va être recyclé, comment c'est produit, etc. Dès le 8 juillet, en plus de la baignade, à Bègue-le-Plage, c'est tout un programme d'animation nautique et terrestre, gratuite et ouverte à tous. Voilà les activités à faire dans la métropole cet été avec ou sans enfants, on en parle dans une émission spéciale sur TV7. Ce sera à voir ce vendredi dès 18h. Le football, la saison des Girondins, est lancée à quelques jours de leur départ en stage en Autriche. Le club a présenté hier ses trois premières recrues. Vous le voyez, les défenseurs Mécher, Raoul Belanova ou encore Enoch Quateng. Mais d'autres joueurs devraient arriver dans les prochaines semaines pour renforcer un effectif incomplet aux yeux de l'entraîneur Paolo Souza. L'effectif a besoin des joueurs dans des positions pour donner la consistance à notre jeu et aussi à la consistance qu'on veut voir dans les résultats. La consistance vient aussi de l'expérience. Il n'a pas seulement la qualité du joueur, mais aussi sa mentalité, sa personnalité. Qu'est-ce qu'il peut apporter dans l'effectif et aussi dans les terrains quand tu confrontes ton adversaire ? Voilà, la saison prochaine des Girondins qui pourrait donc bien dépendre de ce mercato estival. Un exercice difficile car, comme l'explique l'entraîneur, le club doit convaincre du sérieux de son projet. On cherchait d'anticiper, mais on doit créer beaucoup de fondations. Les fondations, elles n'ont pas seulement économiques, mais aussi la créabilité de notre projet. Et ça, tu as besoin de travailler chaque jour, chaque mois, chaque saison. Voilà, et on a appris tout à l'heure l'officialisation du transfert de Jules Koundé, le jeune défenseur bordelais, en direction du FC Séville. Et puis une autre info au sport, la Coupe du monde de rugby en 2023 aura en partie lieu à Bordeaux. Le comité d'organisation a annoncé aujourd'hui que le stade Matmut Atlantique de Bordeaux accueillerait au moins 4 matchs de la compétition. Et attention sur la route, le pont d'Aquitaine est fermé de nuit cette semaine pour des travaux de maintenance, fermeture dans les deux sens de circulation, ainsi que sur les pistes cyclables cette nuit, donc entre 21h et 6h du matin demain. Et puis même chose dans la nuit de jeudi à vendredi, des déviations sont bien sûr prévues. Retour à Gare au Rock ce soir dans votre émission Découverte. Le mythique festival du Sud-Ouest a accueilli cette année près de 146 000 festivaliers et des dizaines de concerts. Ambiance en musique tout de suite avec notamment le groupe français Thérapie Taxi qui venait pour la première fois au Festival Marmonday. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà votre émission Découverte qui vous emmène à Gare au Rock, c'est donc à voir ce soir sur TV7. Mais avant Thomas Cazenave est sur notre plateau dans un instant et il a été officiellement investi par La République En Marche et sera donc candidat l'an prochain au municipal à Bordeaux et il est notre invité.